Donc Pierre-Antoine Plaquevent vient de nous rejoindre, donc bonsoir Pierre-Antoine. Bonsoir à vous. Alors nous le recevons pour son excellent ouvrage publié au retour aux sources, donc Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme. Alors parlez-nous de Soros. Donc oui, Georges Soros, si vous voulez, dans mon livre je commence par une biographie de Georges Soros, donc j'explique un petit peu d'où il vient. J'ai essayé de remonter un petit peu au-delà de sa biographie familiale, qui montre qu'il est issu d'une famille de la bourgeoisie de l'Empire austro-hongrois. Donc j'expose un petit peu comment cette bourgeoisie juive de l'Empire austro-hongrois s'est progressivement intégrée et mélangée avec les secteurs dirigeants de la société austro-hongroise, mais comment aussi elle n'arrivait pas à accéder aux lieux pleins du pouvoir de l'époque, à savoir l'armée ou les domaines purement politiques, ce qui a favorisé, on va dire, une position et un regard de critique radicale des gens issus de cette bourgeoisie juive envers le système social dans lequel ils évoluaient. Donc c'est le cas de Karl Popper aussi, l'inspirateur de Georges Soros. Donc je pars de cette histoire familiale et ensuite je montre le trajet de Georges Soros au travers notamment de sa formation au sein de la London School of Economics, l'université, la pouponire bien connue des élites anglo-saxonnes financières et politiques et qui a été fondée à la fin du 19e siècle par des membres de la société fabienne, de la Fabienne Society. Donc je fais aussi un détour par la Fabienne Society en expliquant la vision du monde de la Fabienne Society et dans quelle mesure elle inspire aussi la vision du monde de Georges Soros. Voilà, je relis ensuite son trajet avec les réseaux bancaires Rothschild. Voilà, ça c'est intéressant, cette connexion Rothschild au début de ses affaires. Voilà, au début de ses affaires. Parce que Georges Soros c'est quelqu'un qui aime à se présenter comme une sorte de golden boy, un homme qui se serait un peu fait tout seul, mais en fait c'est quelqu'un qui, sans ces appuis-là et sans avoir évolué dès le départ au sein de ses milieux influents, n'aurait pas pu atteindre ce niveau-là de puissance financière et surtout n'aurait pas pu mettre en route les outils tels que les hedge funds qui ont fondé sa fortune et qui lui ont permis de mener les coûts financiers, les actes de piraterie financière qu'il mènera au long des années 80, surtout au début des années 90. Mais mon livre est surtout un livre politique. Je me suis intéressé, après cette biographie, on va dire à l'action politique, qui est métapolitique et à l'idéologie et qui est derrière son concept de société ouverte. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est ce concept de société ouverte et de société fermée qui a été, on va dire, vulgarisé par Popper, mais qui avait déjà été repiqué à Bergson. Lui n'a fait que... Lui, l'instrumentaliste. Oui, parce que Bergson, lui, parlait de société close, société ouverte, et donc Popper l'a repris dans un contexte plus libéral. Oui, c'est ça. Popper a déjà, on va dire, radicalisé ce point de vue. Surtout, Popper a écrit ça comme une sorte de défense du système libéral au moment où il était attaqué sur ses deux flancs par le communisme et par la montée des nationalismes. Donc, ce que va faire Soros, c'est qu'il va utiliser un petit peu les concepts de Popper, il va les radicaliser, il va vraiment faire un outil dialectique pour mener ses actions d'influence et de pénétration au sein des sociétés. Donc, le livre est construit un peu comme ça. Après la partie biographique, vraiment la partie philosophie politique, l'influence de Karl Popper, la manière dont Soros reprend Popper et l'explique lui-même dans les ouvrages qu'il a écrits. Parce que c'est ça qui est intéressant, il y a beaucoup d'ouvrages non traduits aussi de Soros. Et en fait, à un moment important de son action ou de sa vie, Georges Soros, on va dire, commet un écrit où il expose un petit peu sa vision du moment. Bon, c'est souvent, il recycle un petit peu toujours les mêmes concepts, mais c'est intéressant de voir, ça permet de comprendre un petit peu sa philosophie. sa philosophie politique qui est assez succincte, finalement, mais qui est en fait un outil métapolitique, justement, assez efficace. Voilà, pour l'essentiel de comprendre qu'en fait, parce que beaucoup disent, oui, Karl Popper était critique du socialisme, du totalitarisme, mais en fait, en étudiant ses écrits, et notamment les écrits de Soros, j'en suis arrivé à la conclusion que ces gens-là sont critiques des méthodes du communisme, mais finalement, pas tellement des fins dernières qui rejoignent un petit peu les objectifs de la société ouverte, c'est-à-dire l'internationalisme, la fin des frontières. Simplement, c'est dans la méthodologie, comme je l'explique aussi, Karl Popper est l'un des pères de l'ingénierie sociale, mais ce qu'il appelait l'ingénierie sociale progressive, c'est-à-dire par palier, et qui reprochait aux soviétiques d'avoir mené une ingénierie sociale trop brutale. Donc tout ça se traduit en 79 par la création de l'Open Society Institute, qui se transformera plus tard en Open Society Foundations. Donc il faut rappeler que l'Open Society Foundations, c'est 49 bureaux dans 43 pays, c'est 1600 employés. En Europe, ils ont des bureaux en Grande-Bretagne, en Belgique, en Espagne, en Hongrie, en Ukraine, en Pologne, en Moldavie, en Bosnie-Herzégovine, en Albanie, au Kosovo, en Serbie, en Arménie, en Géorgie, que leur budget 2018, c'est 1 milliard de dollars, que les dépenses totales estimées, sur 33 ans, c'est 14 milliards de dollars, donc ce n'est pas rien, et que le budget consacré à l'immigration est passé de 30 millions de dollars à 63 millions de dollars. Donc voilà, ça, c'est une vraie machine de guerre. C'est une machine de guerre. En plus, les fondations, les fondations pour la société ouverte, ne comptent pas, on va dire, tous les réseaux réticulaires d'organisations et d'associations qui sont reliés à chacune de ces fondations. Et en fait, c'est un outil qui leur permet d'évoluer depuis l'influence auprès des instances internationales ou des États, jusqu'au niveau le plus proche de la population, c'est vraiment un niveau de proximité, de localisme, on pourrait dire, et on est vraiment dans ce que certains appellent le glocalisme, c'est-à-dire la convergence du global et du local, puisque l'Open Society finance autant des ONG de passeurs que aussi tout ce qui est les No Borders et les associations qui soutiennent les militants pro-migrants. Oui, et il faut surtout revenir sur son programme. Donc c'est l'immigration de masse, c'est la dépénalisation des drogues, c'est les nouvelles normes sociétales, la théorie du genre, et ça se concrétise par les révolutions colorées. Voilà, c'est ça. Vu l'étendue de ces champs d'action, je me suis concentré sur quelques vecteurs d'influence principaux, parmi lesquels ce que j'appelle les armes d'immigration massive, les changements sociétaux comme le militantisme, le lobbying en faveur de la légalisation des stupéfiants, le militantisme en faveur de l'extension de l'euthanasie aussi, l'influence de Soros dans les médias, notamment les médias américains, et effectivement les techniques de changement de régime. En étudiant, la partie sur l'immigration est la plus longue, parce que c'est celle qui est peut-être la plus documentée, notamment, j'ai étudié beaucoup de sources américaines, italiennes, hongroises, donc vous l'avez rappelé, effectivement, c'est un budget pour l'année 2018 de 60 millions de dollars, mais aussi de 500 millions de dollars dans des crédits auprès de sociétés qui s'engagent à suivre l'agenda de l'open society en faveur de l'emploi des migrants. Donc on arrive à quelque chose qui est supérieur, par exemple, au budget de Frontex, le groupement qui est censé assurer la protection des frontières de l'Union européenne, budget qui était, je crois, pour 2017 de 300 millions d'euros. Donc on a un outil, Soros aime se faire appeler un homme d'État sans État, on est dans quelque chose de cet ordre-là. Alors moi, j'avais une question sur la France. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, parce que là, on cite qu'il y a des bureaux dans plusieurs pays d'Europe, mais la France n'est pas citée. Alors est-ce que, par rapport à vos recherches, est-ce que vous avez des précisions un peu plus sur la France ? Je crois que ce serait peut-être des personnalités plutôt, comme par exemple, Jacques Attali, clairement, et qui aussi est un laudateur de Soros ? Alain Minc se vante cette semaine dans le point d'avoir très bien connu Soros. On retrouve d'ailleurs Jacques Attali et Alain Minc, on en a parlé dans la première partie de l'émission, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, et avec des personnages qui étaient au cabinet d'Emmanuel Macron et qui, quelques semaines avant le lancement d'En Marche, sont partis rejoindre le Soros Fund Management. Et puis, il y a ce socialiste-là qui a pensé toute la politique d'immigration du Parti Socialiste, Patrick Veil. Ah, Patrick Veil, Patrick Veil. Voilà, qui est cofondateur du média Street Press, et qui, lui, est un des points de relais de Georges Soros, je dirais, pas sur la partie financière, comme Attali ou Minc, mais sur la partie sociétale. Et il y a aussi des personnages comme, par exemple, il y a récemment William Bourdon, l'avocat de l'ONG Sherpa, qui s'est proposé d'ailleurs de défendre un des leaders des Gilets jaunes. Maxime Nicole, William Bourdon, qui défend systématiquement, en vérité, qu'il le veuille ou non, mais qui agit systématiquement contre les intérêts des entreprises françaises en Afrique, pour le compte des Américains, en étant lié, étant l'avocat qui représente les intérêts de Soros. Pierre Péan avait fait une très belle enquête, je me rappelle, dessus. Oui, oui, c'est ça. Et c'est ce que, d'ailleurs, ce que j'expliquais récemment à une conférence auprès de Galité Réconciliation en Ariège, où on me demandait par rapport aux risques par rapport aux Gilets jaunes. Je leur disais, le risque, c'est ce genre d'infiltration, c'est-à-dire des personnages qui vont essayer d'amener leur appui, mais qui peuvent être liés à ce type de réseau. Pour la partie française, après, il faudrait reprendre aussi cette liste d'hommes politiques. Là, c'était au niveau européen que ça avait été fait. Oui, on en avait parlé dans les documents, dans le numéro de mars 2017. On avait fait un dossier sur les... On avait titré les fiches de Georges Soros. C'est ça. Il y avait notamment... Il reprenait la liste des parlementaires français européens qui étaient, on va dire, des alliés fiables. Alors, tu peux la citer ? Alors, on citait Michel Alliomari, Guillaume Ballas, Alain Caddeck, avec Jean-Marie Cavada, Karim Adéli, Sylvie Goulard... Sylvie Goulard, qui a été la première ministre des armées d'Emmanuel Macron. Sylvie Guillaume, Yannick Jadot, Eva Jolie, Alain Lamassour, Édouard Martin, Élisabeth Morin-Chartier, Younous Omarjé, Christine Revaud-Dallon, Marielle de Sarnez, Marie-Christine Vergia. Voilà. Donc, ils avaient quand même des relais au sein du Parlement européen. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait opposer à Soros ? Parce que la conclusion, c'est quoi ? Face à l'état-nation dont il va la destruction, est-ce qu'il y a une opposition qui apparaît ? L'opposition peut se faire à plusieurs échelles. Mais on va dire, effectivement, le rempart, c'est l'état-nation. Enfin, la cible à abattre pour même c'est ce type de vision presque de la physique sociale, on pourrait dire. Ces gens-là veulent abattre l'état-nation qui est le rempart à la gouvernance mondiale et au règne de ça. En fait, je montre dans le livre comment a été vraiment fabriqué depuis les années 30 et 40 des méthodes de gestion des populations qui sont issues de la cybernétique et de l'ingénierie sociale et comment ces méthodes sont au cœur du projet de sociétés ouvertes et de domination des multitudes contemporaines. Donc, ce qui s'oppose à ça, c'est effectivement l'état-nation au sens de synthèse entre les intérêts d'un peuple et la cohérence d'une trame historique. Ça, c'est ce qui avait déjà été pointé du doigt par Karl Popper à l'époque. Donc, concrètement, on voit qu'en Russie, les ONG de Georges Choros ont été maintenant pointées du doigt et interdites à partir, malheureusement, assez tardivement, uniquement en 2015, ce qui montre la puissance même financière qu'il avait dans ce pays et qui empêchait aussi la Russie de s'en débarrasser complètement. En Hongrie, il est maintenant complètement en difficulté. Aux Etats-Unis, il est combattu par l'administration Trump. Les réseaux Soros sont au cœur du combat permanent contre Trump et son administration. Donc, assez logiquement, et moi, j'analyse même la crise actuelle en France sous ce biais-là, la base de repris naturel du projet de société ouverte, c'est en fait l'Union européenne et précisément le couple franco-allemand avec des gens comme Macron Merkel. Merkel qui est directement sous influence sorosienne, notamment par le plan sur l'immigration qu'elle avait proposé qui est inspiré du plan Soros qu'il avait lui-même proposé en 2015. Donc, je pense que là, ce qu'on a en ce moment, c'est ça, la pression va être mise au maximum sur la France. On voit, quand on lit, on voit les dernières actions qu'a enchaînées Macron, la conférence de Paris sur la paix, la signature du pacte de Marrakech, bientôt le traité d'Aix-la-Chapelle. Quand on lit le traité d'Aix-la-Chapelle, on voit qu'il est totalement en aspiration. Il ne s'agit pas de faire une France-Europe puissance, il s'agit de faire vraiment une intégration française et allemande dans une région de la gouvernance mondiale dans un esprit onusien. Et au niveau de l'opposition contrôlée, on voit aussi les réseaux Soros dans l'opposition à Emmanuel Macron, opposition contrôlée, on voit les réseaux Soros s'agiter avec notamment Raphaël Glucksmann qui est un agent sorossien, on n'en a pas parlé tout à l'heure sur les relais au niveau de la France, qui a été hyper actif sur le dossier géorgien pour le compte de Soros et qui aujourd'hui en France essaye de chapoter un espèce d'embryon d'union des gauches. Oui, c'est la gauche Glucksmann, ça va être... Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tous les milliards qu'ils peuvent avoir, au bout d'un moment, il faut quand même avoir une prise sur la société réelle. Et là, sur qui vont-ils s'appuyer ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que la mouvance des gilets jaunes est à peu près allergique à toute forme de récupération. Alors peut-être que je m'avance un peu. Tout en reprenant des stratégies qui sont précisément les stratégies de l'Open Society, c'est-à-dire le truc du gilet jaune. Tout le monde l'a dans sa voiture, il suffit de sortir au rond-point, de boire un coup avec les copains avec le gilet jaune. Et d'un coup, on devient un gilet jaune et les gilets jaunes, avec cette couleur, devient une armée hyper visible. C'est vraiment un coup dont aurait rêvé Soros. C'est ça. Mais justement, c'est ce qui a fait penser à certains observateurs russes au départ que directement, les gilets jaunes étaient une révolution de couleurs. Maintenant, d'autres l'analysent comme je le ferai plus tôt, c'est-à-dire c'est effectivement la population qui sait maintenant utiliser les technologies politiques qui étaient autrefois utilisées par ces réseaux-là. Ailleurs dans le monde, de toute façon, il suffit de voir les gens, enfin comment dire, la position des gens qui soutenaient et la révolution en Ukraine et les printemps arabes et toutes ces luttes qui aboutissaient à faire tomber des régimes rétifs aux politiques occidentales. Tous ces gens-là, effectivement, sont maintenant vent debout contre les gilets jaunes, ce qui montre que là, on est face à ce que Georges Soros parle souvent, c'est le principe de réflexivité historique, donc une sorte de retour de force sous la pression de l'ingénierie sociale mondialiste. La société civile, maintenant, se rebelle et elle emploie les méthodes, les technologies politiques de la société ouverte contre la société ouverte et elle va progressivement prendre toujours plus conscience du projet qui est derrière le simple Macroni, on va dire. Merci Pierre-Antoine Plaquement, merci Vincent. Donc, on rappelle que votre ouvrage est disponible au retour aux sources et sur Contre Culture et que Faites et Documents, pareil, est disponible par abonnement sur faitesdocuments.com. Donc, abonnez-vous, l'actualité décryptée tous les 15 jours dans votre boîte aux lettres, le dessous des cartes, les réseaux, les lobbies, les hommes qui comptent, les hommes qui montent. Bonne soirée et à bientôt. A bientôt. Merci à vous.